Salut la Team Roux des Joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour des pronostics sur la 9ème journée de Bundesliga qui aura lieu ce week-end. On commence directement avec un énorme match entre le Bayer Leverkusen et Stuttgart. Leverkusen s'est tranquillement imposé en coupe contre une D2 3-0 avec une équipe remaniée mardi soir. Ils avancent par contre au ralenti en championnat avec une victoire et 3 nuls sur les 4 dernières journées. Stuttgart s'est aussi imposé en coupe contre Kayser Slotern 2-1. Ils sont sur une série de 3 victoires de suite. Ils ont aussi battu Kiel en championnat de buts à 1 et la Juve en Ligue des Champions en Italie 1-0. Je pars ici sur Leverkusen ou nuls et les deux équipes marques, c'est à 1-66. Bayern Munich, Union Berlin, le Bayern est leader avec 6 victoires et 2 nuls contre Leverkusen et Stuttgart. En Ligue des Champions, ça ne se passe pas super bien avec 2 défaites sur les 2 derniers matchs. 1-0 à Aston Villa et 4-1 à Barcelone. Derrière, ils ont battu Bochum 5-0, puis Mayence 4-0 en coupe mercredi soir. L'Union est un surprenant quatrième. Le week-end dernier, ils ont fait match nul 1 but partout contre Francfort. Par contre, hier en coupe, ils ont perdu 2-0. Chez une équipe de troisième division, l'Union n'a encaissé que 5 buts en 8 journées. Avant la Ligue des Champions, je ne vois pas le Bayern dérouler. Je prends la victoire et moins de 4,5 buts à 1-49. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et pensez à activer les notifications pour être alerté à chaque fois que l'on sort de nouvelles vidéos. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre compte Instagram et notre Telegram. Vous avez les liens sur la page d'accueil de notre chaîne YouTube. Je continue avec Francfort qui reçoit Bochum. Francfort est sur une série de 3 matchs sans victoire en championnat. Nul 3 buts partout contre le Bayern. Défaite 2-1 à Leverkusen. Et nul 1 but partout à Berlin contre l'Union. Entre temps, ils ont quand même battu RFS 1-0 en Europa League et Gladbach 2-1 en Coupe mercredi. Bochum est dernier avec 1 nul et 8 défaites. Le nul, c'était contre Kiel, un autre promu 2 buts partout. Ils ont pris 5-0 contre le Bayern dimanche dernier. Dur de ne pas partir sur autre chose que la victoire de Francfort ici. Pour compléter un combi, la cote à 1,30, c'est pas mal. Moi, je prends la victoire par au moins 2 buts d'écart à 1,74. Offenheim, San Paoli. Offenheim revient plutôt bien après un début de saison difficile. Ils ont un bilan de 3 victoires, 2 nuls et une défaite sur les 6 derniers matchs. Toute compétition confondue. Le week-end dernier, ils ont fait match nul 0-0 à Idenheim. Et mercredi en Coupe, ils ont battu Nuremberg 2-1. Le promu, lui, est barragiste et n'a gagné qu'une fois cette saison. À Fribourg, 3-0. Depuis, ils ont perdu 3-0 contre Mayence. 2-1 à Dortmund. Et fait match nul 0-0 contre Wolfsburg. Ils ont également perdu 4-2 à Leipzig en Coupe. Je vois les locaux s'imposer à domicile. Leur cote est à 1,80. Holstein, Kiel, Aidenheim. Toujours aucune victoire pour le promu qui est avant-dernier. Depuis leur nulle surprise à Leverkusen 2 buts partout. Ils ont perdu leurs 3 matchs. 2-0 contre l'Union. 2-1 à Stuttgart. Et 3-0 à Cologne en Coupe cette semaine. Aidenheim est dans le dur avec 2 défaites et 1 nul sur les 3 dernières journées. Ils ont fait match nul 0-0 contre Offenheim dimanche dernier. Et ils ont perdu également en Coupe contre l'Uerta 2-1 mercredi. Je prends ici les deux équipes. Marc, c'est à 1,50. Pour parier ce week-end sur la Bundesliga, vous pouvez utiliser le bonus que l'on a chez The Bet. Vous déposez 100 euros, vous jouez les 100 euros. Et peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdant. The Bet, vous crédite 100 euros de Free Bet. Donc, ils sont des crédits de jeu non retirables. Pour en profiter, n'oubliez pas de passer par notre lien que je vous mets en description. J'enchaîne avec Wolfsburg contre Augsburg. Les Loups sont juste devant la zone rouge avec 3 points d'avance. Après une belle victoire 3-1 à Bochum, ils ont perdu 4-2 contre le Werder à domicile. Puis, on fait match nul 0-0 à San Paoli. Mardi, en 16e de finale de coupe, ils ont sorti Dortmund en prolongation 1-0. Augsburg est plutôt pas mal avec 3 victoires et une défaite sur les 4 derniers matchs. Victoire 2-1 contre Gladbach, défaite 3-1 à Fribourg. Victoire 2-1 contre Dortmund samedi dernier. Et victoire 3-0 contre Schalke en coupe mardi. Je prends les deux équipes marques encore une fois, c'est à 1-48. Autre choc du week-end, c'est Dortmund qui reçoit Leipzig. Dortmund galère en ce moment avec une victoire et 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Victoire à domicile contre San Paoli 2-1. Et les 4 défaites à l'extérieur évidemment. 2-1 à Berlin contre l'Union. 5-2 contre le Real Madrid. 2-1 à Augsburg et 1-0 donc après prolongation. Mardi en coupe contre Wolfsburg. Leipzig est deuxième du championnat avec 6 victoires et 2 nuls. Ils ont battu Fribourg 3-1 la semaine dernière et San Paoli. 4-2 en coupe mardi à domicile. Leipzig a pris l'ascendant avec 6 victoires sur les 7 dernières confrontations. On aura des buts ici. Je prends Leipzig ou match nul et les deux équipes marques à 2-0-5. Fribourg, Mayence. Fribourg a concédé sa troisième défaite de la saison. Le week-end dernier sur le terrain de Leipzig défaite 3-1. Ils ont vite redressé la barre en s'imposant en coupe contre Hambourg. 2 buts à 1. Mayence a eu un coup d'éclat en s'imposant 3-0 à San Paoli. Derrière, ils ont perdu contre Leipzig 2-0. Et ont fait match nul contre Gladbach 1 but partout. En coupe mercredi, ils n'ont pas fait le poids à domicile contre le Bayern en s'inclinant 4-0. Fribourg fait un bon début d'exercice. C'est jamais simple de jouer Mayence. Mais je tente la victoire de Fribourg quand même. C'est à 1-67. Et je termine avec le Borussia Mönchengladbach face au Werder Bremen. Comme tous les ans, Gladbach est très irrégulier. Ils ont un bilan de 3 victoires, 1 nul et 4 défaites après 8 journées. Ils ont perdu à Francfort en coupe mercredi 2 buts à 1 alors qu'ils étaient pourtant en supériorité numérique dès la 15ème minute de jeu. Le Werder a 2 points de plus que Gladbach au classement et n'a perdu qu'une fois sur les 5 derniers matchs. Victoire 4-3 à Offenheim. Défaite 1-0 contre Fribourg. Victoire 4-2 à Wolfsburg. Nul de plus partout contre les Verkusen. Et victoire 1-0 en coupe à Paderborn. Match plutôt équilibré sur le papier que je vois avec des buts. Je termine donc avec les deux équipes marques à 1-38. Ensuite, voilà mes avis sur la 9ème journée de Bundesliga. Pour votre premier pari, vous pouvez par exemple miser 100 euros sur l'un des 9 paris. Je ne fais pas de combiner ce week-end. Je vous propose Leipzig ou Nul et les deux équipes marques à 2-0-5. Si ça passe, vous remportez 205 euros plus les 100 euros de Freebet. Et si ça ne passe pas, vous aurez toujours les 100 euros de Freebet pour parier. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à donner vos pronos dans les commentaires. Moi, je vous rappelle que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir, donc misez toujours en fonction de vos moyens. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao !